Allahou 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 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah rabbil alamin, Wassalatu al-Salam ala ashraf al-mursalin, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nous sommes toujours avec le sage Ibn Ata El-Lais Sakhandari qui, en nous orientant sur le chemin qui consiste à agir sincèrement, sans désir de notoriété, nous dit cette très belle sagesse. « Edfin ujudaka fi ardil khumul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimu natajou » « C'est-à-dire, enterre ta présence dans la terre de l'oubli, ce qui germe sans avoir été enterré ne peut compléter sa croissance et donner des fruits. » L'image que Ibn Ata El-Lais Sakhandari nous donne ici, c'est celle de la graine. Lorsque quelqu'un cultive, sème une graine et qu'il veut voir celle-ci donner ses fruits, ce qu'il doit faire, c'est l'enterrer. S'il laissait cette graine à même le sol, elle serait vite emportée par la pluie ou bien par le torrent. Elle ne pourrait pas, en fait, germer, prendre racine et donner les fruits escomptés. Donc cela signifie que cette image qu'il nous donne, c'est de nous dire que, sois sincère, dans ce que tu veux entreprendre, ne recherche pas la notoriété. Plus quelqu'un recherche la notoriété au départ de son action, et plus celle-ci sera condamnée à disparaître, comme cette graine qui n'a pas pu prendre racine. Par contre, le début du cheminement spirituel, c'est de fuir cette volonté d'être vu, d'être reconnu, d'avoir une forme de célébrité, de se montrer, de montrer ce que l'on fait. Non, il s'agit plutôt de s'écarter des éloges, comme on s'écarte du poison. C'est ainsi qu'agissent les sages lorsqu'ils s'engagent sur la voie spirituelle. Ils s'écartent de tout, ils cherchent à renforcer leur lien avec Dieu. Ils agissent dans l'ombre, en secret, et plus ils vont dans ce sens, plus ce qu'ils font prend racine. Prenez un exemple historique, le grand imam En-Nawawi. Cet imam, il était connu pour sa modestie. Il n'était pas quelqu'un qui se présentait aux autres pour être vu. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec sincérité. Or, aujourd'hui, des siècles après sa mort, tout ce qu'il a entrepris, les hadiths qu'il a transmis, l'œuvre au niveau du fiqh qu'il a laissé, les 40 hadiths en-Nawawiyya, Riyad al-Salihin, Jardin des Pieux et beaucoup d'autres ouvrages, continuent à nous orienter, à être une source pour nous de sagesse et de connaissance, parce que l'homme était sincère. À partir du moment où quelqu'un est sincère, la relation qu'il a avec Dieu est un secret. Et il y a une part dans ce qu'il fait qui appartient, du fait de cette relation avec Dieu, à l'éternel. Et ce qui est lié à l'éternel ne peut pas disparaître. Il se peut qu'un jour, l'un d'entre nous croise une personne, et puis, du fond du cœur, cherche à la convaincre de la vérité de l'islam. Et lui dit, tu sais, l'islam, c'est cela et ça. Il lui parle du fond de son cœur, avec sincérité, sans autre motivation que d'amener ce frère en l'humanité à comprendre les principes de l'islam. Alors, parce qu'il a dit cette parole avec sincérité, il faut qu'un jour, elle donne ses fruits, parce qu'elle est liée à l'éternel, parce qu'elle est sincère. Donc, le secret de tout ce que nous pouvons entreprendre, c'est d'agir sincèrement en vue de notre Créateur. Et si nous n'avons pas cette motivation au départ, eh bien, ce que nous allons faire, tôt ou tard, risque d'être emporté. Jazakoumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.